bon bah fallait bien que ça arrive et là nous n'étions que le troisième jour la journée des petites galères mais reprenons l'histoire depuis le début hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour parler de the right gravel parce qu'il faut que je vous raconte tout ce qu'il s'est passé pendant ces cinq jours d'aventure mais déjà the right gravel c'est quoi alors c'est un événement qui même s'il commence en france est organisé par des néerlandais et clairement sans l'invitation de la marque f100 qui est l'un de mes partenaires mais qui est aussi partenaire de l'événement bah j'en aurais jamais entendu parler le principe est simple il s'agit d'une longue balade vélo coupé en cinq étapes pour aller des vosges au sud des pays bas le tout sur des parcours plutôt gravel comme l'indique le nom de l'événement et avec des soirées en camping voilà je vous ai vraiment donné les grandes lignes de la chose et on aura l'occasion de voir tout ça un peu plus en détail au cours de ce débrief bon alors là j'ai rien compris de ce qu'elle m'a dit sûrement un truc du genre bonjour et bienvenue en néerlandais mais au final cette dame par les français c'était d'ailleurs la seule dans l'organisation et du coup bah c'était quand même bien pratique bref nous voilà axon rupte longemer dans les vosges près d'un joli petit lac j'ai signalé ma présence et on m'a demandé de signer le tableau des participants sauf que j'ai pas signé dans la bonne case et vous verrez tout à l'heure à l'arrivée au cinquième jour à la place de qui j'ai signé il est temps maintenant de prendre possession de ma tente parce qu'en fait sur the ride gravel c'est l'organisation qui s'occupe d'installer ou pour certains simplement de transporter les tentes d'un camping à l'autre si je vous dis ça c'est parce qu'en fait j'avais plusieurs package le moins cher bah fallait venir avec sa tente ensuite il y avait l'option petite tente comme vu moi donc les vertes là comme on voit à l'image avec dedans une sorte de gros tapis en guise de matelas et qui était franchement confortable en fait et puis les grosses tentes blanches ça c'était le pack le plus cher avec un sommier et un matelas là vous savez les trucs décathlon pour le camping et puis aussi un support vélo et une batterie externe pour avoir un petit peu d'électricité au check-in on m'a donné ce sac qui permettait en fait chaque jour de mettre des sandwichs ou quelques affaires que l'organisation pouvait nous amener à mi parcours le truc c'est que moi je m'en suis pas servi parce que je suis un gros débile qui préfère s'alourdir et avoir tout sur lui dans ce sac on avait le nécessaire pour participer donc la plaque de cadre et compagnie ainsi que des petits cadeaux utiles genre des échantillons f100 une pompe qui fait gonfleur et cartouche co2 un mug commut enfin différents trucs il n'y avait pas de goodies à la con qui auraient fini au fond d'un tiroir ou à la benne et ça ça fait plaisir le soir fallait se nourrir et leurs gars proposait d'acheter les dîners pour la semaine mais les menus me plaisait pas trop donc je préférais gérer ça de mon côté pour ce premier soir en grand sportif que je suis je pars à la chasse à la pizza que je reviens manger près des bornes de recharge qui sont à dispo chaque jour sur le camp et je vous avoue qu'au début j'étais un peu inquiet de laisser du matos en charge comme ça sans surveillance et finalement franchement c'était top chacun ses affaires il ya peu de vol ni rien donc vraiment nickel et pas qu'au niveau l'électronique c'était pareil pour les sacs pour les vélos enfin pour tout il ya vraiment une sorte de respect là dessus vraiment c'était très bien 20h30 c'est l'heure du briefing et ça ce sera tous les soirs un briefing pendant lequel on nous donne principalement les infos du parcours à faire le lendemain ainsi qu'un petit point météo le tout dans la bonne humeur et en anglais pour que tout le monde puisse comprendre pour tout vous dire bah en fait les infos des parcours on les avait reçues en avance dans un roadbook du genre bien complet avec les traces sur Komoot franchement c'était très bien fait et en plus de ça pour chaque étape ils avaient préparé une carte google maps sur laquelle on avait notre parcours vélo le parcours qu'ils faisaient en voiture et où ils avaient indiqué les restaurants les magasins et toutes ces petites choses là donc là rapidement je vous le dis j'ai trouvé que leur gars était bien foutu c'était plutôt carré même si vous verrez qu'il ya quelques trucs qui m'ont un petit peu moins plu au cours de la semaine du coup je me suis dit que c'était peut-être pas leur première fois et en fait cet événement il aurait dû avoir lieu l'année dernière mais il a été annulé à cause d'inondations et autrement ils avaient déjà fait des trucs du genre mais en version haute bref le soir le bar restait ouvert jusqu'à 22 heures de mémoire avec une petite ambiance bras zéro et tout ça mais généralement après le briefing c'était dodo et là vous vous demandez peut-être on restait les vélos pendant la nuit pour cette première nuit il y avait des racks à vélo près des tentes et j'avais sécurisé le mien juste avec ce petit anti vol donc ouais sécurisé est un bien grand mot mais je sais pas franchement j'étais pas trop inquiet en plus comme il faisait humide ils avaient bâché tous les vélos donc ça apportait encore une petite touche de sécurité pour les autres soirs bah soit on faisait comme ça soit on trouvait un arbre plus proche des tentes et on y accrochait nos vélos ensemble après une nuit plutôt fraîche humide place au petit déjeuner qui était inclus dans les packs avec tentes alors il y a pas mal de choses à bouffer mais ils avaient mis dans le road book qu'on aurait des oeufs et là il n'y avait pas des oeufs ça on les a eu qu'à partir du mercredi mais le truc cool bah c'est qu'on pouvait se préparer des sandwichs pour la route ce qui assurait de pouvoir se ravitailler un minimum correctement sans avoir à trop chercher ensuite bah chacun se prépare et pour nos affaires on laissait un sac dans un chariot qu'on retrouverait à l'arrivée de l'étape alors le sac ils en offrent ni un qui est plutôt chouette à chaque participant on pouvait le récupérer soit lors d'un briefing du côté d'amsterdam soit se le faire expédier bon moi j'attends toujours le mien que j'aurais préféré récupérer sur place la axon rupte mais visiblement on s'est pas bien compris bon bah allez ça va partir pour the right gravel enfin pour la plupart des gens sauf nathalie nathalie qui déjà elle arrive à 22 heures le matin un peu la grasse mat elle n'a pas rangé son sac voilà et tout le monde est prêt à partir quoi et voilà donc la dernière française venu tout comme moi avec la marque f100 et qui n'est autre que nathalie bayon que vous connaissez peut-être parce que c'est juste une folle furieuse sur un vélo genre la semaine d'avant elle participait aux 24 heures du mans vélo et si je dis pas de connerie elle a fait 200 tours de circuit soit 837 kilomètres voilà voilà et ben voilà c'est parti the right gravel étape une je démarre enfin de peloton avec deux des autres français qui sont là non mais là là c'est pas ce que vous croyez je profite est juste de la pause pour admirer la vue pour mettre un petit coup de baume anti frottement faut joindre l'utile à l'agréable dans la vie bref ce début de parcours basque bien ça fait plaisir de découvrir de nouveaux chemins de nouvelles routes de nouveaux paysages enfin voilà je suis content voilà juste je suis content et puis c'était marrant parce que je suis parti dans les derniers et rapidement en fait j'ai rattrapé beaucoup de monde il y en a pas mal qui me voyait passer avec toutes les sacoches que j'avais installé sur le vélo en prévision du retour en france en fin de semaine et du coup qu'ils posaient des questions parce que ben ils portaient rien alors les sacoches j'avais un peu de matos dedans mais c'était pas non plus sur blindé les problèmes commencent il a cassé sa jante là sur un caillou faire attention dans le genre moche ça c'est bien moche premier jour le mec pète sa roue il a dû marcher jusqu'à un point où l'orga pouvait le récupérer en bagnole et c'est là qu'on trouve tout l'intérêt aussi de leur carte google maps avec notre parcours plus leur parcours voiture ça permet de savoir où se retrouver et le truc super bien c'est qu'ils ont pu lui prêter une roue pour la suite de la semaine pour que le gars puisse continuer et je crois même qu'ils avaient des vélos d'euro-change au cas ça ça peut l'arrivée juste à bon bah voilà avec ces conneries une bonne heure d'arrêt il est temps d'y retourner il nous reste 58 km avec quand même beaucoup moins de dénivelé normalement ça devrait être vite fait si tu peux se faire en trois heures c'est cool et bah là la descente dans la brume je peux vous dire que ça rafraîchit et il y en a qui ont eu de la grêle pendant qu'on était sous la flotte c'est un poids dû être très drôle non plus allez quel bordel et Bon Nathalie, cette première étape en un mot ? Super ! Alors ouais, franchement, le parcours était cool. J'ai vraiment passé une bonne journée. Et puis là, à l'arrivée, on avait à dispo la station de lavage avec les produits F100 et on avait aussi les mécanos. Alors ça, c'était super. Tout au long de la semaine, les gars étaient dispo le matin au checkpoint et le soir pour tout ce qui était petits réglages, petites réparations. Le service était gratuit, mais on pouvait faire un don pour une assos de recherche sur le cancer pour les enfants. Et bien sûr, s'il y avait besoin de pièces, ça, fallait les payer. Mais a priori, c'était au prix d'achat. Le truc décevant, c'est qu'il n'y avait rien à boire ou à manger. Enfin, si, mais c'était payant. Et donc, pour la plupart, on avait des petits jetons comme ça. Et puis, on pouvait en acheter d'autres si besoin. Et le truc bien, c'est qu'à la fin de l'événement, on pouvait se faire rembourser ceux qui n'avaient pas été utilisés. Alors, un jeton comme ça, ça valait 2 euros. Et on pouvait les couper en deux pour certains trucs qui étaient un petit peu moins chers. Mais autrement, là, sur le premier soir, j'ai pris une bière qui m'a coûté 2 jetons, soit 4 euros. Ça, c'est parce que j'ai pris la bonne. Après, ils en avaient une moins chère, mais qui devaient être du genre à te faire pisser toute la nuit. Par contre, juste en arrivant, j'avais une envie d'eau gazeuse. Donc, je vais au bar. Et là, le gars me dit, c'est un jeton. Ok, sauf que pour un jeton, donc 2 euros, il me sert juste un gobelet. Sérieux, 2 euros, le gobelet d'eau. Et attendez qu'on soit au lendemain soir, il y a eu pire. Bref, nous sommes donc à Selle-sur-Pleine, dans un camping un petit peu plus intimiste. En gros, nous, on avait un emplacement pour 2, parce qu'on avait les dernières tentes du listing dans notre catégorie. Les autres étaient peut-être 4 ou 5. Enfin bon, bref, on s'en fout. Le soir, pour manger, Nathalie, elle avait pris les repas. Et moi, je mangeais avec les deux autres Français. Et ce soir-là, comme on a eu la flemme d'aller se trouver un resto, bah, c'était plat autochauffant pour tout le monde. Et moi, clairement, ça m'a pas suffi. Un plat autochauffant, c'est dans les 500 calories. Et je me suis ajouté une barre olifote en dessert, donc un peu plus de 200 calories. Et clairement, tout ça, ça fait pas assez. J'ai vite commencé à crever la dalle. Et vous vous doutez bien que pour le lendemain, c'était pas top. 20h30, l'heure du briefing pour l'étape 2. Et petite pointe de déception, car on s'attendait, par rapport à ce qu'on avait lu, à une partie des briefs de la journée, avec des photos, enfin un truc un petit peu marrant. Et en fait, bah non. Donc voilà, briefing, les dents et olis. Hum, c'est que ça glisse. Allez, The Ride Gravel, jour 2. On part de Feltzer Plain jusqu'à je sais plus trop où, à côté de Metz. Normalement de base, 130 foot-borne, je crois, 1000 D+. Et puis il y a une version XL, avec Nathalie, on se lance sur la version XL, au moins au début. Avec genre des chemins de VTTA en plus, je sais pas pourquoi je fais ça. Voilà, donc 160 bornes avec 1300 D+. Donc ouais, pour cette seconde étape, il y a le parcours normal ou le parcours rallongé. Chacun fait comme il veut et on aura aussi ce choix pour l'étape 4. Avec Nathalie, on part en se disant qu'on y va tranquille. Et puis en fait, chacun suit l'autre et on n'y va pas si tranquille que ça. Les chemins ajoutés au début sont super cool. Je regrette vraiment pas d'y être allé, même si je sens déjà que le réservoir, il est pas bien plein. Et aussi que j'ai intérêt à boire de l'eau bien comme il faut. Alors dès que possible, bah je complète le bidon. Côté paysage, c'est moins spectaculaire que la veille. Et ça donne sans doute moins envie de prendre son temps. Au bout de 40 ou 50 bornes, on se fait une pause sandwich. Et puis après, on arrive à Lunéville, où là, on fait les touristes. On se pose boire un coup en terrasse. On va voir le château d'un peu plus près. Et là, je commence à bien sentir que le soleil me tape la tronche. Aujourd'hui, c'est pas facile. Je change en bonne déshydratation. Déjà, j'étais limite de ce côté-là. Mais là, je vais peut-être laisser filer Nathalie et continuer mon côté. Parce que je me cale. Je laisse Nathalie filer et je me cale à un petit rythme jusqu'au ravito. Parce que clairement, j'ai besoin d'essayer de m'hydrater un peu plus. Et aussi, j'ai la dalle. Donc, juste, il faut gérer étape par étape. Bon, pour ne pas perdre trop de temps, je reparte tranquillement en finissant mon sandwich. Et puis, ça va y aller. Là, je commence à être un petit peu mûr. On va voir si ça va dur. Si on n'est pas trop au soleil. Je suis complètement en surchauffe. C'est-à-dire que j'ai un mal de crâne. C'est horrible. Là que ça grimpe, je pourrais grimper. Mais je préfère finir à pied. Parce qu'en fait, ça me tape trop la planche. Donc, bon, je pense que ça se voit. Là, je ne suis clairement pas bien. La chaleur, ce n'est pas mon truc du tout. Mais voilà, je sais qu'il reste quelques kilomètres un peu cons. Et qu'après, les 25 ou 30 derniers, c'est plus cool. Et que j'aurais juste à dérouler tranquillement. Là, mon but, c'est vraiment d'arriver le plus vite possible. En essayant de ne pas me déglinguer plus. Et en gardant en tête que demain est un autre jour. Parce que là, sur le coup, je n'avais aucun plaisir. Quand j'ai mal au crâne comme ça, c'est un petit peu l'horreur au moindre petit choc. Mais bon, il faut faire avec. Et je sais que manger, boire et dormir, ça fait des miracles. Donc, encore une fois, demain est un autre jour. Ah, et pour la petite histoire. Au ravito, j'avais regardé pour basculer sur la trace normale. Plutôt que de continuer sur le XL. Mais au final, il n'y avait que 3 ou 4 kilomètres de différence de mémoire. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave, je termine le XL. Ne serait-ce que parce que j'aime bien finir ce que j'ai commencé. Et sauf que, en repartant du ravito, je me suis occupé de répondre à un mail et de faire 2-3 autres bricoles. Et du coup, j'ai zappé de recharger la trace XL dans le GPS. Mais je crois que vraiment, c'est pas plus mal que j'ai oublié. Me voilà enfin arrivé à Corny-sur-Moselle. Et là, j'ai juste envie de déglinguer une grosse bouteille d'eau gazeuse. Mais forcément, il n'y a rien dans le coin pour en acheter. Donc, je me rabats sur le bar de l'événement. Vous savez, avec les gobelets à 2 euros. Et là, le gars me dit que, normalement, il ne vende pas de bouteille. Mais bon, je ne suis pas le premier à demander. Donc, exceptionnellement, il me vend sa bouteille d'eau gazeuse. Genre le truc, mais standard de base. À, accrochez-vous bien, 4 jetons. 4 jetons, soit 8 euros. Je lui ai dit que c'était du vol. Mais là, j'avais tellement besoin de boire. J'avais tellement envie de cette bouteille d'eau gazeuse que, bah, tant pis. Le soir, avec les gars, on se trouve une pizza. Ça, ça fait du bien. J'en aurais même bien éclaté une deuxième. J'ai pas mal hésité. Mais avec la chaleur et tout, comme je n'étais pas non plus top top, je me suis dit que ça ne passerait peut-être pas si bien que ça. Et quand je vois que le panneau d'affichage de la ville, juste derrière nous, affichait encore 35 degrés vers 19h, 19h30. Bon, voilà quoi. Après ça, comme d'hab, direction le briefing. Et là, petite originalité. On nous annonce une alerte orange pour les orages pour la nuit, là, avec possibilité qu'on soit évacué. Alors, j'avoue que pour le côté aventure, souvenir et tout ça, ça m'aurait bien fait rire. Mais au final, bah, juste quand on allait se coucher, il y avait des éclairs un petit peu partout autour. On n'entendait pas encore le tonnerre, mais voilà, c'était bien illuminé. Et, bah, après, le vent a commencé à secouer un petit peu les tentes. Il y a eu quelques gouttes, même quelques gouttes qui sont rentrées dans les tentes, en tout cas dans la mienne. Et puis après, bah, c'était le matin. Allez, The Reich Draven, jour 3. Aujourd'hui, étape normalement plus cool. Plus cool et où je vais essayer d'y aller plus cool, parce que, bah, le crâne, tout ça, tout ça. Et demain, après, on se fait éclauter la tronche. Là, direction l'Allemagne. C'est bien, on a changé un petit peu de pays. Bon voyage ! Bon courage ! Eh bien, pour cette troisième étape, nous partons avec un petit peu d'avance. Du coup, il n'est pas encore tout à fait 8 heures. On va profiter de la fraîcheur matinale pour démarrer. Ça prend un peu son temps pour certains, un peu moins pour d'autres. C'est vrai que sur l'Allemagne. Pour cette troisième étape, le plan est simple. C'est le parcours le plus soft et j'ai besoin de me remettre en forme. Du coup, je le prends un peu comme une journée de récup. Le but, ça va être de manger encore plus régulièrement, de boire beaucoup et d'y aller tranquillement pour limiter la dépense d'énergie par rapport à ce que je rentre. Et ça tombe bien, parce que le début est assez roulant, malgré un ou deux chemins un petit peu rôlants. On est dans une ville où c'est peut-être la dernière fois où en France je vais pouvoir recevoir une boulangerie et peut-être me trouver une part de flanc. Et en attendant, j'ai un peu de coventif partout. Je crois que c'est ma roue avant qu'elle perçait. Je pense que c'est bouché. J'aurais pas de richer quand même. Là, pas le choix. Faut que je m'arrête parce que j'ai très, 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 très envie d'une part de flanc. Sauf qu'ils n'ont pas de flanc. Le seul truc où il y a un petit peu de flanc, c'est une spécialité alsacienne apparemment. Et c'est ce qu'ils appellent des lunettes. Et franchement, ça passe bien. Du coup, je m'en envoie deux. Concernant la crevaison, au final, c'est à l'arrière. Mais le liquide semble faire le taf. Enfin, ça a pchité, encore une fois, un peu plus loin. Et ensuite, plus rien. Bon, les orties, ça pique un peu. Kilomètre 74, et en entrant dans cette forêt, ou du moins dans le chemin juste avant, nous entrons en Allemagne. Nouveau pays dans cette aventure. Ça fait plaisir d'y voir encore de nouvelles choses. Nous avons des tucs aujourd'hui. Ça, c'est bien. Et ça repart pour 56 kilomètres. Nous verrons bien combien de temps ça va prendre. Longtemps ou pas longtemps, tout va dépendre des surfaces et de si le soleil qui est en train de sortir me tabasse complètement ou non. Je rejoins le programme, je fais demi-tour, je retourne voir les mécanos. Avoir s'ils peuvent m'arranger mon pneu, parce que là, ça pisse et 60 bandes comme ça, ça va me souiller. Espérons que ça tienne jusqu'au bout. Et même plus. Je vous le dis de suite, ça a tenu. Et après ce ravito, je me retrouve plutôt tout seul. Je croise vraiment plus grand monde, voire plus personne en fait. Et après une ou deux bosses, j'arrive sur une première portion le long de la SAR, qui est un petit peu monotone. Du coup, je lance la musique sur le téléphone, je me colle sur les prolongateurs et youpla, c'est parti jusqu'au moment où on arrive sur une sorte de chemin de croix où forcément, ça remonte un peu. De là, on arrive dans la jolie ville de Metlac. Je pense que je le prononce bien et désolé, j'ai pas trop d'images. Mais ici, je revois beaucoup de participants posés tranquilles à des terrasses de café. Mais moi, je trace. Là, on revient le long de la SAR, mais sur un chemin que je trouve hyper agréable, du genre qu'il donne envie de prendre son temps et de faire des photos. Et tout ça jusqu'à arriver à la dernière descente de la journée. Ah bah, j'étais bien content d'attaquer cette descente. Et là, j'ai une guêpe qui a rentré dans le maillot et m'a défoncé. Ça fait mal, mais c'est pas grave. Allez, à peine 12 kilomètres, ça va grimper. Après, ça sera fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à rouler jusqu'à Sarbourg où nous attend une montée d'environ 3 kilomètres pour finir la trace. Dernière difficulté du jour, il y a un putain de télécabine pour monter, là. Pourquoi on fait ça à vélo, nous ? Parce que c'est bon. Franchement, cette bosse, elle n'était pas si terrible. Et là, on arrive sur le camping avec, je trouve, la plus belle vue qu'on eue comme ça pour une soirée. Par contre, le terrain était méchamment en pente et ils ont carrément craqué pour la dispo détente. Je ne suis pas sûr qu'ils fassent beaucoup de camping. Donc, il a fallu qu'on bouge un peu tout ça. Sans ça, on était vraiment comme ça en pente et je pense qu'on aurait roulé un petit peu pendant la nuit. Là, pour une fois, à l'arrivée, il y avait un peu de bouffe. C'était les restes du repas de la veille. Mais ça, c'est une chose qu'ils auraient peut-être pu prévoir un petit peu tous les jours. Enfin bon, bref. Séance de lavage du vélo, séance de lavage du bonhomme et au passage, comme tous les jours, lavage des fringues. Ouais, parce que ça, on n'en a pas encore parlé. Perso, j'avais deux tenues vélo. J'alternais un jour sur deux et le soir, je prenais ma douche avec ma tenue du jour pour bien la rincer. Le plus dur après, c'était de réussir à faire sécher les fringues. Et pour ça, comme tout le monde, j'étendais là où je pouvais. Donc, parfois, sur les chariots de l'orga ou parfois, il y a des gens qui installaient des cordes à linge. Donc, on pouvait squatter. Et puis, chaque nuit, je mettais ma tenue de la veille, donc la tenue qui allait resservir le lendemain, au fond de mon sac de couchage pour finir de la faire sécher. Et ça, c'est une technique qui fonctionne très bien. Viens l'heure de la bouffe et là, on a un petit problème. Vous vous souvenez des cartes Google Maps dont je vous ai parlé ? Eh bien, sur celle du jour, ils indiquaient un resto sur le camping et j'avais vérifié sur Internet. Normalement, c'était ouvert, sauf que, vous l'aurez compris, c'était fermé. Là où c'est la merde, c'est qu'on est en haut d'une grosse colline et donc, si on veut trouver de la bouffe, il faut descendre en ville et pour ça, c'est soit à vélo, soit à pied et on n'a pas franchement envie. On repère une sorte de bistrot un peu plus loin, alors on y fonce et on arrive juste à temps pour avoir à manger. En fait, le truc qui ferme assez tôt, je ne sais pas si ce n'était pas 17 heures ou un truc comme ça, en tout cas pour la partie resto, mais le mec qui nous accueille qui d'ailleurs était super sympa va en cuisine pour voir s'il y avait moyen de faire quelque chose et il revient en me disant tout ce qu'on peut vous faire, c'est des trucs type friture. Bon, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec des nuggets frites un peu dégueulasses, mais bon, c'était bourratif et sur le coup, ça m'a calé. Mais franchement, sur ce soir-là, leurs gars, ils ont un petit peu merdé, ils se sont mal renseignés au niveau des restos et du coup, il y a d'autres participants qui sont arrivés au bistrot pendant que nous, on attendait nos commandes et pour eux, c'était mort. Ils n'ont pas voulu leur faire à manger. Alors du coup, ils ont pu commander quelque chose en ville, ils ont pu avoir des pâtes et des burgers, je crois. Peut-être qu'au final, c'est ce qu'on aurait dû faire, on aurait mieux mangé. Mais bon, bref, le soleil se couche, direction le briefing. Un briefing un petit peu plus animé avec un petit délire par rapport à l'alerte orage de la veille. On a aussi eu droit à la présentation de toute l'équipe, de tous les bénévoles et à une annonce comme quoi il y aura une petite fête le lendemain soir comme ce serait notre dernier soir. Mais ça, on va en reparler. Retour aux tentes et finalement, j'ai un petit creux mais ça tombe bien car il me reste un repas auto-chauffant en stock et je me dis qu'il sera mieux dans mes jambes plutôt que dans mon sac surtout pour le lendemain où on a l'étape qui est la plus longue. Donc du coup, bon appétit. Voilà, il fallait bien que ça arrive une fois. Jour 4, on réveille sous la flotte. Ça promet. Allez, c'est parti pour le jour 4, l'étape la plus longue qui grimpe le plus. On part avec un paysage franchement sympa dans une ambiance que moi j'aime beaucoup. Il a plu, il fait un peu frais, il y a des nuages. Parfait, si je retrouve la forme, je vais kiffer sur le truc. Bon, je ne vais rien et crever. Donc on verra s'il perd de l'air ou pas, s'il faudra mettre une chambre ou pas. Mais c'est parti ! Bon ben voilà, retour en Allemagne. Pour le moment, il fait toujours frais, tout se passe bien, je sens un petit peu la puissance qui revient. Ça, ça fait plaisir. Peut-être quand même rester sur le parcours court histoire de garder du jus après pour le retour en France. Je ne sais pas, je me tâte, on verra, mais bon, déjà ça sert d'aller un peu mieux. La crevaison semble tenir bon. Donc cette journée, jusque là, est parfaite. Ça, c'est cool. Là, on a droit à un passage en forêt qui me plaît bien. Avec cette météo, ça donne quelques petites nappes de brume par moment. Enfin, vraiment une ambiance que j'aime beaucoup. Bon, après, on commence à prendre quelques gouttes et on arrive sur un chemin bien boueux, mais genre bien merdique. Et au bout, je vois un gars sur le bord en train de bricoler son vélo. Je m'arrête pour voir s'il a besoin d'un coup de main et en fait, sa chaîne, elle est coincée entre son cadre et son pédalier. Alors au début, je maintiens son dérailleur pour soulager un peu la tension et qu'il essaye de dégager tout ça, mais rien à faire. Le mec, il tire comme un sourd et je lui dis arrête, ça sert à rien, tu vas juste t'ouvrier. Et puis je lui dis on n'a qu'à démonter le pédalier, mais lui, il n'a pas d'outil. Enfin si, mais c'est son pote qui est parti devant qui a tout et moi, je ne suis pas sûr d'avoir le nécessaire pour un pédalier de chez SRAM. Et là, j'ai une meilleure idée. En fait, sur moi, j'ai cet outil dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo. Ce sont des démontes pneus qu'on peut assembler comme ça pour faire une pince qui permet d'ouvrir et de fermer les maillons rapides. Et donc je lui dis on n'a qu'à ouvrir ta chaîne et puis comme ça tu pourras la sortir tranquillement. Et je peux vous dire que cet outil, je ne l'avais encore jamais essayé comme ça sur le terrain et franchement, ça fait des miracles. Bref, direction le checkpoint ou Midwest Station comme ils disent qui est en hauteur et bien venteux. Allez, ça repart pour 66 km pour finir cette quatrième étape. Je reste sur le parcours court. Ça va beaucoup mieux que les autres jours mais je me dis que c'est mieux de se préserver pour le retour samedi et de ne pas trop se speeder. Voilà, continuer de refaire du jus tranquille, de profiter et puis ça ira bien. Ouais, pas trop se speeder. Bon, comment vous dire que finalement, là je commence petit à petit à rattraper du monde, à sentir que les jambes ça va mieux, que j'ai plus besoin de mettre forcément tout à gauche pour monter les côtes et puis en fait, je roule et je discute un petit peu avec quelques gars jusqu'à ce qu'on se mange une grosse averse, la seule en fait qui m'est obligée à sortir la veste de pluie pendant la semaine. Et puis là, je repars, il reste peut-être je ne sais plus trop 20 ou 30 km. Je vois l'heure et je me dis rien à foutre à 16h max, c'est plié. Surtout qu'en gros, les 10 derniers kilomètres, c'est en descente. Eh bien, je crois que nous volons en Belgique pour une petite incursion d'environ 10 km. Plus ça va, mieux ça va. Franchement, je me fais grave plaisir et j'arrive après dans ces fameux 10 derniers kilomètres, un petit peu en descente et alors là, je bombarde n'importe comment. Il y a des mecs qui me voient passer à bloc avec la musique à fond avant en fait de me repasser devant parce que moi, j'ai loupé un chemin. En fait, sur mon compteur, il faut télécharger les fonds de cartes en fonction des pays, des régions où on est et je n'avais pas pensé à le faire pour l'événement. Du coup, il y a un moment, je me suis retrouvé où je n'avais plus que la trace et parfois, ce n'était pas évident. Donc, bien sûr, j'ai lancé le téléchargement mais le temps que ça se fasse, ça laisse le temps de faire quelques conneries. Je leur repasse devant, je continue à rouler à bloc et comme j'arrive trop vite, je n'ai pas le temps de voir qu'à un moment, il faut monter sur la droite, je pile et je pense que sur le coup, j'ai un peu entamé mon pneu. D'ailleurs, ce pneu arrière, je parlais de crevaison là, c'était celle de la veille. En fait, le matin, mon pneu était dégonflé et au final, après un coup de pompe, ça n'a pas rebougé et ce, même les jours suivants. Me voilà donc arrivé et je suis super content. Après deux jours de traversée du désert, ça va mieux et je suis juste content d'avoir pu rouler un petit peu en mode énervé. D'ailleurs, sur la fin, il y avait un segment Strava et je suis deuxième. C'est con parce que sans ces petites erreurs de chemin, sans doute que c'était bon. Rapidement, lavage du vélo, lavage du bonhomme mais pour ça, sur ce dernier camping, il y a un petit souci, c'est qu'il n'y a qu'une seule douche à proximité des tentes et en fait, pour avoir plus de douche, il faut marcher jusqu'à ce bâtiment devant lequel j'ai freiné comme un cochon qui est en fait l'accueil du camping et ça déjà, c'est bien relou. ensuite, on finit de se rendre compte que les tentes, en fait, on n'a pas forcément les mêmes tous les jours. C'est pour ça, avec Nathalie, on ne comprenait pas pourquoi est-ce que deux soirs de suite, on a eu des tentes un peu plus grandes et que là, pour ce dernier jour, on se retrouvait de nouveau avec les petites tentes du début. Donc en fait, tous les jours, ils se font chier à décrocher et raccrocher les pancartes avec les numéros, tout ça avec des petits Rilsans à usage unique. Donc ouais, c'est un peu con quoi. Pour le dîner, alors là, c'est la fête. Avec les gars, on arrive à se faire livrer des pizzas et des pâtes. Je vous passe juste les détails de passer la commande en allemand. Lucas, si tu regardes cette vidéo, encore merci pour le coup de main. Et donc moi, je me prends une pizza un petit peu spéciale. En fait, en Allemagne, je ne sais pas ce que c'est leur délire, mais ils foutent du thon quasi partout sur les pizzas. Genre, tu as des pizzas, c'est marqué salami et thon. Alors, en temps normal, j'aime bien le thon, mais là, c'est un peu bizarre quand même. Et bon, après, je vois un autre truc et je me dis, bon allez, c'est l'aventure, on verra bien et ce n'est pas forcément moins bizarre. D'ailleurs, il y a des Hollandais qui ont commandé au même endroit que nous et quand je leur ai annoncé ce que j'avais choisi, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais en tant que Français, comment tu vas faire pour manger ça ? Vous savez, par rapport au côté gastronomie et tout ça, tout ça. Donc allez, fin du suspense, je vous affiche ce que j'ai commandé. Une pizza spaghetti bolognaise. Oui, dit comme ça, vu comme ça, ça fait très chelou, mais je peux vous dire que ce n'était pas mauvais du tout et que ça m'a plutôt bien rempli. Et puis, il y a un copain sur la Rochelle qui a une pizzeria qui boit ça sur Insta et il m'a dit, demain, tu fais un com, je la mets à la carte. Alors, le lendemain, je n'ai pas fait de com, mais je peux vous dire que ça marche vachement bien et honnêtement, il va falloir explorer un petit peu plus cette chose. Pendant ce dernier briefing, il se retape un petit délire sur la météo et ensuite, on ressent déjà que c'est la fin de l'aventure et c'était presque un petit peu froid. En fait, ils nous disent, voilà, demain, vous partez, je crois que c'était à 8h max de mémoire et ce serait bien d'arriver entre 13 et 14h. De toute façon, à 16h, le numéro d'urgence est désactivé, on aura tout plié et puis, pour vous motiver, il y a de la pluie qui est annoncée en début d'après-midi mais quand vous arriverez, par contre, vous aurez votre arrivée de héros, tout ça, tout ça. Voilà, c'était un peu expéditif, ça fait un peu, bon, demain, c'est la fin, on ne veut pas de galère, on ne veut pas d'emmerde, retrait chez vous et voilà. Alors, c'était aussi le dernier soir pour dépenser nos jetons, autrement, on pouvait les donner le lendemain matin pour se faire rembourser ou on pouvait aussi les laisser en don au mécano, vous savez, pour l'association de recherche pour le cancer. Donc là, on se boit une bière ou deux, on profite un petit peu du bras zéro, des transats et tout mais la petite soirée festive, on l'attend toujours. Il y a bien eu une chanson mode karaoké au début mais bon, c'était un truc en néerlandais, un petit peu en mode massacre donc c'est pas plus mal que ça ne se soit pas prolongé mais ils auraient peut-être pu animer un peu plus cette soirée essayer, je ne sais pas, d'engager un peu plus les gens, prévoir des petites animations, quelque chose. Donc ouais, un peu déçu. Bon, dernier jour sur The Ride Gravel. Nathalie, en forme ? Ouais. Ouais, elle vient de dire trop de motivation. Non, mais dans la caméra. Allez, étape 5, la courte, on a quoi, 113 bornes à faire et puis voilà. on verra à quoi va ressembler l'arrivée qui s'annonce extrêmement festive. Enjoy the day. Thanks. Bonne chance. Avec Nathalie, c'est la dernière étape, on décide de la rouler ensemble et on se dit qu'on va faire ça tranquillement. Mais voilà, elle trouve que j'attaque trop fort dans la première montée et on finit par rouler comme des sauvages tout le long. A peine plus loin, je sens un truc qui ne gît que sur la main et en fait, c'est au tour de mon pneu avant de cracher du préventif. Mais le liquide fait le taf et on reverra tout à l'heure que le tubeless, c'est quand même vachement bien. On arrive sur des bandes de bitume, vent dans la gueule et là, je me mets sur les prolongateurs en mode locomotive. Je sens bien que je ne suis pas encore à 100%, mais clairement, la forme est revenue. dans cette forêt, nous voilà repassés en Belgique après 37 km de promenade et le prochain pays, ce sera les Pays-Bas pour la fin. Voilà le checkpoint, il est encore tôt et du coup, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grosse ambiance et avec ce ciel gris, je trouve que ça donne vraiment cette impression de ça y est, c'est la fin. Mais pas tout à fait. Après que Nathalie ait gratté un chocolat chaud, on repart pour les 53 derniers kilomètres sur un profil globalement descendant. Bon, nous voilà au croisement de trois pays. C'est la France attention, on est arrivés, on arrive au Pays-Bas bientôt, 34 bornes. Puis voilà. Suite à cette rapide pause touristique, je me retrouve de nouveau sans carte sur le GPS et après avoir loupé un ou deux chemins, j'essaie de lancer le téléchargement de ce qui manque. Mais bon, faire ça en roulant vite, c'est pas facile. La crevition à 10 km de la fin, ça ouais. Grave. Je vous parlais de Tubeless et bon, la Nathalie, pour sa roue arrière, elle s'était retrouvée en chambre suite à différents trucs dans les jours précédents. Et grande cycliste expérimentée qu'elle est, pour réparer, elle n'avait avec elle que des chambres à air percées, des rustines du siècle dernier et un tube de colle tout sec. Bon, le truc, c'est qu'en plus, elle a des roues en 650D et moi, j'avais bien des chambres à air tout au fond de ma sacoche de sel, mais en 700 du coup. Et puis, bon, finalement, c'est un mec qui passait par là quand on avait une dans le maillot qui lui a filé. Moi, ça m'a évité de fouiller la sacoche. Donc, en 700 également, mais pour dépanner, ça passe. Juste, ça fait un gros boudin un peu dégueulasse. Bref, on repart pour les 10 derniers kilomètres et on arrive rapidement à Valkenburg, donc la ville d'arrivée où il faut gravir leur montagne locale, le Koberg. passer ce truc-là, que t'es pas si méchant, bah, ça descend et puis, c'est tout plat, donc il y a juste à dérouler et puis, c'est la fameuse arrivée au Shimano Experience Center qui est en gros une sorte de gros magasin Shimano. La foule est en délire, on nous annonce au micro, mais le truc important, c'est qu'on avait dit qu'on arriverait avant la pluie et on a réussi parce que là, les premières gouttes tombent et je ne vous parle pas des saucers qu'il y a eu ensuite. Bon, vous vous rappelez au début quand je disais ne pas avoir signé la bonne case ? Bah, en fait, j'avais signé dans la case de Nathalie et elle, comme elle était arrivée plus tard dans la nuit, elle n'avait pas signé du tout. Donc voilà, on s'est retrouvé à faire un petit mélange. Là, on nous remet notre lot finisher qui se compose de cette petite affiche ou carte, vous appelez ça comme vous voulez, et de ce patch. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Après ça, on nous prend en photo et finalement, ces photos de l'arrivée ainsi que même les autres photos sur l'événement étaient gratuites alors qu'à la base, il me semblait que ce serait payant. Et pour finir, on nous invite à aller nous poser boire un coup en face, là, à la terrasse du centre Shimano. Seul truc, c'est que tout ça, ce n'est pas cadeau. Franchement, ils auraient pu prévoir une petite collation ou un petit truc à boire pour tous les participants, mais là, non. La conso, c'est 2,50€ et autant leur gâteau spécialité néerlandaise avec une sorte de riz au lait dedans ou je ne sais pas trop quoi, c'était franchement bon, donc why not, mais payer mon café 2,50€, ça, ça me fait un peu mal au cul. Pareil, autre truc un petit peu dommage à la fin, c'est qu'on avait bien les racks pour poser les vélos, mais il n'y avait pas la station de nettoyage si jamais on voulait repartir avec un vélo propre, chose qui est quand même pas mal quand après, tu vas à l'hôtel et que tu ne veux pas trop d'emmerdes pour monter ton vélo dans la chambre. Enfin bon, de manière générale, je trouve que cette arrivée, elle est un petit peu décevante. Moi, j'aurais bien aimé un truc genre on arrive une nouvelle fois sur un camping avec une dernière soirée où là, on profite vraiment parce qu'on sait que le lendemain, on n'a pas besoin de se lever aux aurores. Enfin, voilà, une bonne petite chouille pour revoir un petit peu tout le monde, pour redescendre tranquillement de tout ça et en gros, pour mettre un vrai point final à cette aventure plutôt que ce truc express en mode merci, au revoir. Au total, ça a dû me faire dans les 660 km et un petit peu moins de 10 000 de D+. Et franchement, ça m'a bien plu. Ça permet vraiment d'avoir quelques jours qui sortent du train-train quotidien. Niveau orga, c'est quand même plutôt carré, l'ambiance était cool, les traces étaient bien, il n'y avait pas d'erreur de parcours, on a pu voir plein de trucs sur 4 pays différents, même si pour autant, je ne me suis pas toujours senti super des pays. Déjà parce qu'au final, au sein de l'événement, il y avait souvent moyen de parler français, même si j'ai eu quand même pas mal l'occasion de travailler un peu mon anglais, mais dans les différents pays où on est passé, il n'y a pas eu trop d'arrêts ou du moins, moi, je n'ai pas fait d'arrêt dans les commerces par exemple, je n'ai pas eu besoin de demander quelque chose à quelqu'un, je n'ai pas eu de trucs à lire ou très peu, donc quelque part, c'était facile. Le plus dur, c'était cette fameuse commande de pizza en allemand, mais déjà, pour lire le menu, avec les smartphones maintenant, on peut traduire ça très facilement, on a vraiment accès à des outils qui nous facilitent la vie et qui rendent la chose un minimum fluide en fait. Tout ça pour dire, si ce genre d'événement vous tente et que c'est la barrière de la langue qui vous bloque, franchement, ne vous inquiétez pas, il y a toujours moyen de comprendre et de se faire comprendre surtout là où c'est quand même bien encadré. Toujours concernant l'accessibilité de cet événement, au niveau des traces, ça se fait bien. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien d'insurmontable loin de là. La plupart des participants avec qui j'ai discuté n'avaient pas l'habitude de faire de longues distances ou du moins de répéter ça sur plusieurs jours et pourtant, tout le monde est arrivé. De toute façon, c'est simple, quand tu pars, le matin, tu as juste à te dire que tu n'as rien de mieux à faire de ta journée et donc, ça se fait très tranquille. Alors Nathalie, qu'est-ce que tu as pensé de The Ride Gravel ? C'était super, on a bien profité, l'organisation a été au top et les chemins étaient sympas. Ça a peut-être manqué un peu de variété par rapport à la petite rouée dans les Alpes. Donc là, c'était beaucoup de forêt mais sinon, les terrains étaient plutôt cool, vraiment roulant pour du gravel, c'était du vrai gravel quoi. Et des belles rencontres aussi même s'il n'y avait pas beaucoup de français. Bon, et en fait, pour moi, l'aventure ne s'arrêtait pas là car le lendemain, il fallait bien que je rentre en France vers Nancy, soit 315 bornes d'une traite à vélo mais ça, c'est une autre histoire peut-être que je vous la raconterai un jour. En tout cas, un grand merci à F100 de m'avoir permis, même de nous avoir permis de vivre cette aventure The Ride Gravel et un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo dans un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ça dans les commentaires. Au même endroit, vous pouvez poser vos questions si vous en avez et bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures et sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada